L'entrevue s'est très bien passée. Monsieur le maire, comme tous les autres maires, que ce soit le maire de la commune de Chasseneuil ou le maire de Poitiers, Monsieur Taès, sont tous inquiets de l'avenir de Chasseneuil, car c'est quand même une usine qui est sur le site de Chasseneuil depuis 40 ans et qui est appelée à disparaître. Aucune proposition n'a été apportée, ils sont, comme toutes les personnes pouvoir publiées qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, ils nous disent de vouloir faire quelque chose. Maintenant, nous, on attend qu'il se bouge pour nous empêcher de fermer. Mais aucune proposition n'a été faite encore. La seule proposition, c'est de rencontrer Madame la préfète. J'espère qu'il va en déboucher quelque chose. Nous, ce qu'on demande, c'est une table ronde avec les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, c'est Renault, PSA. Parce que tout découle de là. Si on a des commandes, l'usine est viable. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette table ronde parce que nous, on parle d'emploi et de maintien de l'emploi. Alors, c'est très bien, on est reçus par les pouvoirs publics et on va continuer puisqu'on va rencontrer M. Maquer. Mais on va se battre pour l'emploi pour que les salariés puissent garder leur emploi sur Chasseney. La responsabilité de l'État, elle est pleine et entière. Ils ont du pouvoir, voire même ils sont en sonariat, ils sont une partie prenante chez les donneurs d'ordre. Ils peuvent faire quelque chose. On attend d'eux qu'ils soient vraiment acteurs et qu'ils ne soient pas juste dans l'accompagnement des pauvres salariés qui perdent leur boulot. On sait que c'est 241 emplois directs menacés, mais c'est trois fois plus d'emplois indirects sur la zone de Chasseney. Donc, il faut absolument sauver ces emplois et maintenir ces salariés en position pour que derrière il n'y ait pas une chaîne d'emplois qui soit supprimée de façon une rangue. Voilà. Donc ça, on le demande dès maintenant, mais ça fait longtemps qu'on le demande. Les pouvoirs publics sont surpris de la fermeture. Nous, ça fait deux ans qu'on alerte sur ce site qui est menacé. Ça fait un an que mes camarades ont posé un droit d'alerte en disant voilà la direction qu'est-ce que vous comptez faire pour sauver le site de Chasseneuil. Et ils ont mis un an pour répondre à la question. Et on voit une population vieillissante dans l'usine, plus d'investissement à hauteur pour maintenir le site. Donc forcément, l'usine menacée de fermeture. Et on arrive à l'échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada et on y va à l'échéance. Sous-titrage Société Radio-Canada